donc on va commencer ce webinaire alors comme vous le savez qu'il va parler aujourd'hui de terraform d'achicorp et l'objectif de ce webinaire c'est qu'on va commencer un peu de zéro avec terraform donc je suis seul comment j'utilise terraform comment ça fonctionne par où commencer etc ah bah en fait comment on va scaler avec terraform notamment bah voilà je veux rajouter une personne dans mon équipe comment je fais avec enfin si chacun de nous utilise le même terraform ou autre donc voilà l'objectif c'est on va petit à petit step by step et c'est de voir comment avec terraform on va évoluer dans une organisation durant cette présentation j'ai mis quelques photos pour ceux qui ont assisté aux précédents webinaires de volt sont des photos du japon l'objectif c'était un peu de vous faire voyager à travers ce confinement on arrive au fur et à mesure à la fin mais malheureusement on peut pas encore voyager ça ne saurait tarder donc au moins vous allez visiter un peu du japon alors qui suis je je m'appelle midi laruel je suis consultant cloud et automatisation à revolve donc si vous vous dites mais qu'est ce que c'est que revolve c'était des deux ici on m'a invité et c'est donc on a changé de nom il ya à peu près une semaine et demie une semaine une semaine et demie donc des deux ici devient maintenant des votines revolve donc si vous voyez revolve voilà c'est parce qu'on a changé de nom donc des deux ici revolve qui sait c'est donc une usn qui est partenaire avec aws et achicorp à la fois comme vous pouvez le voir avec aws on a le plus haut niveau de partenariat on a pas mal de certifiés de côté des côtés achicorp on a des users group donc potentiellement vous en avez pu entendre parler de certains user group achicorp et on est aussi partenaire achicorp notamment et donc je suis fan en même temps du même dodge c'est pour ça que vous voyez la photo d'aujourd'hui pour ceux qui se posent la question et en même temps du japon d'où les photos je tiens à remercier christophe gasmi qui est aussi un collaborateur à revolve qui est aussi consultant cloud et qui fait notamment celui du kubernetes donc un grand merci à christophe car la présentation que je vous délivre ce soir c'est à la base une un webinar une un talk de christophe donc j'ai juste repris le talk j'ai fait quelques modifications mais un grand merci à christophe qui est vraiment à l'origine de ce talk là donc au programme qu'est ce que nous allons voir et bien on va voir un petit peu terraform qu'est ce que c'est la communauté terraform qu'est ce que ça peut nous apporter etc etc et on va essayer de voir ben en démarrant seul avec terraform comment ça se passe quels sont les best practices comment on arrive à structurer un peu tout ça l'infrastructure à scott etc et puis au fur et à mesure voir comment on peut utiliser cet outil là dans un contexte équipe et à la fin voir quelles sont les ouvertures les possibilités qu'on peut entrevoir plus tard donc on va commencer avec une très rapide introduction donc pour ceux qui ne connaissent pas terraform c'est l'occasion le début de ce webinaire va vous intéresser pour les les plus expérimentés d'entre vous ça va être plutôt vers la fin où vous allez avoir quelques informations là dessus donc terraform qu'est ce que c'est c'est un outil d'achicorp comme on l'a dit au début c'est donc un outil qui consiste à faire de l'infrastructure à scott donc on va typiquement je veux déployer mon infrastructure sur du bmware sur de la ws ou autre et ben je vais structurer ça sous forme de code qui va s'appeler l'infrastructure à scott et je vais déployer cette infrastructure au travers d'un outil donc c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on peut retrouver avec les langages aujourd'hui un de cc++ ou autre on a un compilateur ou même si on a du piton avec un interpréteur ben terraform ça va être la même chose ça est un peu l'interpréteur il va lire ce code là il va le déployer en fonction de ça c'est intéressant avec l'iac c'est que typiquement grâce à terraform on va être en capacité de déployer aussi bien sur aws sur gcp etc etc donc on va avoir un outil qui va nous permettre de déployer plusieurs infrastructures mais pas que je vais y revenir donc terraform c'est avant tout un outil open source aujourd'hui vous avez d'autres d'autres fonctionnalités que qui sont payantes vous avez terraform cloud donc qui est ben c'est le software as a service du sas vous utilisez terraform à travers une interface graphique une ui et vous avez terraform entreprise qui est la version pure entreprise cette fois ci vous allez installer l'outil tel quel on premises ou sur le cloud ou peu importe installé de votre côté vous allez avoir la main là dessus ça va être du terraform cloud mais cette fois ci hébergé de votre côté mais avant tout terraform c'est de l'open source avec une très grosse communauté donc je vous ai mis quelques chiffres ici donc on a plus de 125 infrastructures provider donc aws gcp vmware et autres plus de 1000 ressources et les chiffres augmentent de fur et à mesure 1 c'est de l'open source les gens y contribuent il ya les gens d'achicorpe ceux qui travaillent mais il ya aussi d'autres personnes qui contribuent de jour en jour à tout ça et donc on a plus de 1200 contributeurs ce qui représente une assez grosse communauté vous avez aussi tout ce qui est issue pour le request etc les stars les forks donc vous allez voir que c'est vraiment un outil d'actualité où il ya beaucoup de gens qui contribuent au niveau des providers dont je vous ai parlé notamment des providers d'infrastructures mais on a bien d'autres notamment on a tout ce qui est provider ben si je veux créer une entrée dns et ben je vais avoir un provider comme dns simple ou autre et j'ai aussi comme vous pouvez le voir d'autres outils comme chef circonnus etc bitbucket qui sont pas forcément d'aider de l'infrastructure à proprement parler mais plutôt de la configuration et terraform va même au delà que de l'infrastructure c'est qui va déployer de l'infrastructure mais il va aussi faire du provision en réalité tout ce qui peut se faire par quoi la pièce il peut être implémenté côté terraform et donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle plusieurs providers donc je peux déployer une infrastructure de blesse c'est à la fois je peux créer une entrée dns sur dns simple ou autre donc on se limite pas que sur tout ce qui est cloud il ya de l'infrastructure du network database et j'en passe vraiment c'est intéressant de voir un petit coup d'oeil pour voir ce que terraform nous apporte ici en tant que provider terraform donc c'est de l'infrastructure à ce code mais c'est aussi un langage qui est derrière et le langage qui est utilisé côté terraform c'est le hl aujourd'hui on est à hl 2.0 qui est la version 2 en version 2 du hl terraform va utiliser ce langage là comme vous pouvez le voir c'est assez simple en termes de lecture là je vous ai mis un exemple de code vous voyez très rapidement voilà j'ai une variable base network cidr qui est un cidr où je vais avoir deux ressources de type google compute network donc gcp où je vais créer un network d'une part et d'autre part je vais créer quatre subnetwork et donc là en termes de visibilité lisibilité etc on est c'est assez simple à lire ça devient limite de la documentation à proprement parler quand je dis bah voilà j'ai déployé cette infrastructure là je montre mon infrastructure à ce quoi donc le hl et les gens derrière ils vont juste regarder sur hl et ça devient vraiment de la documentation très lisible très simple comme je vous dis on peut utiliser plusieurs providers dans le hl et donc là on a un exemple donc je vais créer une web application et de type eroku etc où je vais créer des domaines etc etc et donc je vais créer mon application comme l'application se crée je vais récupérer ce hostname là que je vais enregistrer côté dns simple ici en tant que nouveau record mais l'intérêt ici c'est que je vais pouvoir combiner un plusieurs services pour que bah c'est le même outil là bah pas seulement si vous faire du multicloud vous pouvez le faire vous avez plusieurs providers pour ça donc un outil plusieurs providers mais surtout vous pouvez utiliser notamment bah je crée une infrastructure j'ai besoin d'obdater mon dns pas de souci si le dns est dans le provider terraform je peux le faire donc là aussi c'est tout l'intérêt de l'outil donc on va avoir vraiment un outil qui va être un peu le pilier de tout où on va déployer de l'infrastructure on va provisionner cette infrastructure et on va même pouvoir modifier un peu cet outil à notre guise si on a besoin d'implémenter voilà j'ai une ipi de mon côté voilà j'ai besoin d'utiliser un nouveau provider qui m'est propre pas de souci terraform c'est du goût c'est open source vous pouvez développer votre propre plugin qui va s'implémenter côté terraform et utiliser terraform pour un peu tout ce que vous souhaitez faire donc je vous ai mis un qr code ici d'un exemple d'article revolve qui explique comment la personne a développé son premier plugin son premier provider maintenant que l'introduction côté terraform a été faite on va essayer de voir comment on peut démarrer et quels sont les best practices par rapport à ça c'est très bien on peut faire l'infrastructure as code mais par où où est ce qu'on commence donc j'ai je suis dans une organisation donc j'ai mon application l'objectif de cette application là c'est de se dire bon bah j'ai mon application je vais déployer de l'infrastructure as code je le fais d'une traite mais c'est pas forcément les best practices pourquoi parce qu'on a plusieurs critères qui rentrent en compte premièrement cette application à avoir plusieurs environnements on va avoir la dev on va avoir la prod on va avoir la recette donc pour ça on va essayer de se dire bah il me faut que mon infrastructure en dev et en prod pas soit isolé d'une part mais aussi et ils vont avoir des caractéristiques qui sont différentes je vais potentiellement mettre de la haute disponibilité en production tandis qu'en dev je ne vais pas mettre de la haute disponibilité ou très peu du moins en termes de serveurs donc en dave je peux avoir deux serveurs et en production cinq ou plus donc l'objectif c'est d'isoler premièrement au niveau de l'environnement autre couche d'isolation c'est que on va avoir plusieurs stacks qui sont totalement différentes on va avoir potentiellement pour une même application du front et du bac l'objectif c'est de se dire bah mon front et mon bac vont pas avoir le même cycle de vie d'une part mais potentiellement lorsque je vais déployer mon bac mon fond va être dépendant du bac donc je vais séparer ça pour créer de l'isolation renforcer ça et je vais créer le bac et ensuite quand je vais créer le front le front va utiliser ce qui veut ce qui a été créé au niveau du bac est donc une stack application ça représente quoi minimum si on veut partir sur des bonnes bases un ensemble d'environnement donc on va isoler l'application par environnement et au niveau même de l'environnement on va avoir une plusieurs isolations qui vont se faire au niveau des layers applicatives et cet ensemble là ça va former notre stack applicative donc au niveau de l'isolation bah comment gérer tout ça donc on a vu il ya leur vivre tout ce qui est dèvres cette prod ensuite il ya les différentes layers dans une application donc comment je m'organise côté terraform pour isoler tout ça et avoir quelque chose d'assez conforme pour éviter ben que j'ai beaucoup de modifications à faire à droite à gauche la première technique c'est de se dire je vais créer des folders pour le dev pour la prod pour la recette et puis dans ce folder là je vais créer des sous folders pour potentiellement créer ben tout ce qui est front bac etc etc donc le problème de ça premièrement c'est qu'on va avoir une divergence forcément parce que si vous faites une modification côté lève ne seront ne sera pas faite côté prod et vous allez avoir des difficultés 1 quand vous allez mettre à jour quelque chose il faut le mettre à jour sur tous les folders ça peut être au niveau opérationnel très pénible de passer par là en plus de la divergence deuxième chose c'est qu'on va dire bah tout ce qui je vais vraiment basé sur une forme de template et tout ce qui va changer par rapport à la recette à la dave à la prod ça va être des variables par exemple le nombre de serveurs en dev je suis à 2 en production je suis à 5 donc le changement ça va être au niveau des variables et je vais mapper tout ça je vais faire une map de variables etc sauf que ça crée énormément de complexification parce que si on modifie une valeur etc on va atteindre certaines limites donc faire une variable de map n'est pas quelque chose qui est recommandé c'est au contraire risque de vous complexifier la chose ce qu'on peut faire potentiellement c'est passer par les tfvars qu'est ce que c'est que le tfvars ben d'une part dans votre terraform vous allez avoir des variables et de l'autre part vous devez donc mettre des valeurs à vos variables pour le faire vous avez deux possibilités soit vous voulez passer en argument de variable et vous les ct en ligne de commande soit vous passez par un tfvars et le tfvars notamment va indiquer les valeurs donc nombre de serveurs égale à deux potentiellement donc je vais avoir le même terraform donc je vais pas toucher à tout ce qui est variable.tf mais une pointe et fait que c'était extra je vais rien toucher sur cette infrastructure est ce qui va changer potentiellement entre les différentes les différents environnement etc c'est que je vais avoir donc juste le tfvars qui va changer au niveau des valeurs je vais mettre les variables je vais les ct etc et je vais avoir le tfvars qui va ctc variable est-ce une solution oui c'est un début de solution à proprement parler après en fonction du use case on a des petites variations qui peuvent arriver on a les workspace aussi terraform qui existe très bonne isolation entre les environnements etc donc dans la même logique que les tfvars est-ce que ça répond aux besoins alors ça isole l'état de notre infrastructure etc des fois ça peut créer une complexification au niveau de l'infrastructure on arrive à utiliser ben je suis dans tel workspace donc la variable doit contenir tel ou tel élément donc dans certains cas on peut avoir des complexités qui peuvent arriver et les workspaces a peut-être utilisé vraiment pour des notions de base ce qu'on a un template et que en fonction de ça on va juste changer les valeurs derrière qu'on souhaite déployer par l'environnement par le contexte que nous indique le workspace donc souvent on dérive un peu et les gens ont tendance à mettre des tricks ou autre pour mettre des conditions à droite et à gauche en fonction du workspace c'est que déjà là on s'éloigne énormément du template terraform à proprement parler et surtout ça crée de la complexification derrière pour la personne qui passe Autre possibilité c'est les tfvars avec les maps qui peut être une solution qui est la meilleure en fait si vous êtes sur du multi région en effet on a vu tout ce qui est environnement on a vu tout ce qui est l'air applicative il ya aussi un autre degré à prendre en compte c'est que potentiellement vous allez déployer les mêmes composantes dans différentes régions et donc pour ce faire les tfvars plus les maps est une très bonne alternative qui nous permet d'ailleurs de dire bah je vais déployer cinq serveurs dans telle région pareil aussi autre autre use case sur aws on a des amis par région donc à chaque fois que je veux déployer une instance c2 dans une région il faut que j'indique une ami qui va changer de région région donc ce système de tfvars plus map on va dire bah si je suis dans telle région je dois utiliser tel ami ainsi de suite donc cette combinaison là peut justement être pas mal dans ce use case là donc on l'a dit on doit séparer ça au niveau layer etc et pour démarrer on va essayer de se dire bon bah voilà je vais partir d'une base cette base là doit être générique donc souvent dans ce webinaire là je vais prendre comme exemple la w s mais l'idée est la même un peu partout donc on va partir d'une base route la route va contient par exemple je veux créer des ressources qui sont globales qui peuvent être utilisées pour n'importe quelle application infrastructure ou autre donc par exemple je crée des accès voilà utilisateurs et m ou autres au travers de terraform ça ça va être vraiment la partie route ensuite on va avoir la base la base c'est plutôt quelque chose de ok je veux déployer d'une infrastructure cette infrastructure là va devoir être contenu dans une base et donc cette base là c'est par exemple je vais créer mon réseau et dans ce réseau là je vais créer plusieurs somnets etc et dans ces somnets là on va déployer notre infrastructure c'est là où la deuxième layer arrive donc je déploie l'infrastructure etc autre layer bah une fois que l'infrastructure est déployée je vais alimenter un peu la partie application je vais aller provisionner mon application et donc isoler chacun de ces points là permet de dire bah je vais aussi de ce fait là changer les responsabilités et dire que bah certaines personnes peuvent toucher à certaines choses et pareil pour d'autres puisqu'on a de l'isolation et donc par exemple en tant que Ops j'ai besoin d'updater mon instance EC2 pour augmenter sa taille pour la faire changer de somnets ou autre donc l'Ops peut faire l'action et normalement il n'y a pas d'impact côté application ou autre où c'est censé être transparent derrière niveau dev bah on va lui donner aussi un peu de responsabilité pour qu'il soit en capacité de déployer de faire des changements ou autre et donc on va lui donner la main sur la layer un peu plus applicative qui va lui permettre de déployer des infrastructures enfin une ressource quelconque qui va lui aider derrière à utiliser à déployer son application sans que ça ait d'impact sur l'infrastructure donc chacun a le droit de modifier le Terraform l'objectif c'est que chacun participe un peu à tout ça à l'ensemble de ces briques là pour qu'il y a, on va dire que chacun ait la main là dessus sans pour autant que tout le monde s'empiète donc c'est vraiment ça l'objectif d'isoler c'est d'éviter que les gens arrivent et ont un Terraform file derrière et que chacun fait un apply quand il y a une modification c'est très compliqué donc l'isolation est très importante la variabilisation est très importante on utilise ce système de TFBars et de Maps derrière pour justement alléger tout ça et ça, ça se fait au niveau vraiment des layers de l'isolation prenons un exemple avec une région pour commencer donc je vais avoir tout ce qui est layers de base, routes, etc. qui vont s'appuyer là dessus donc imaginons route sur la partie AWS et tout ce qui est un peu IAM, etc. droit et accès la partie basse ça va être plutôt la partie network et on va avoir donc notre infrastructure et nos applications qui vont être sur cette infrastructure sur du multirégion donc ce qui va changer c'est que on va avoir le même schéma à la différence que au niveau de la base on va avoir une base par région comme je dis, on va créer un network le network est spécifique à une région et donc par rapport à ça on va avoir donc une région A, une région B et chacune aura sa propre base donc son propre network tout ça avec la même couche commune de route qui est par exemple IAM qui est un service global pour tout ce qui est création d'accès, etc. donc qu'est-ce que je vais avoir potentiellement ? donc je peux avoir sur la partie infrastructure du Kubernetes je peux avoir de l'ECS donc qui sont des services vraiment qui vont exécuter tout ce qui est conteneurs, etc. et lorsque l'infrastructure est déployée, etc. on peut avoir des développeurs derrière qui vont utiliser le provider en question voilà, le provider Kubernetes le provider AWS pour déployer des conteneurs en fonction de leur demande en fonction de la région et donc côté Ops on va gérer que la partie infrastructure et côté Dev on va se concentrer juste par je veux déployer mon conteneur c'est ce qui m'intéresse ici sur cette infrastructure donc l'isolation est forte ici et du coup ça permet derrière d'avoir des équipes qui vont pouvoir utiliser chaque composante sans s'impacter l'une de l'autre lorsqu'on déploie une infrastructure on a besoin de créer enfin on a besoin que cette infrastructure là soit potentiellement réutilisable c'est de l'infrastructure as code on est dans les mêmes principes que le code je fais du code je mets des fonctions et mes fonctions doivent être générées pour être réutilisées par d'autres applications dans Terraform on a à peu près la même chose la même logique que ce qu'on retrouve dans le code puisque dans tout ce qu'on fait en infrastructure as code on va essayer de s'inspirer de ce qui est déjà fait côté code pour ce faire voilà pour la partie fonction on va avoir les modules côté Terraform les modules quel est leur usage les modules en fait c'est un peu comme les fonctions on va créer un module qui va utiliser plusieurs ressources comme de l'infrastructure ou autre et on va faire en sorte qu'il soit assez générique pour qu'il puisse être utilisé par une autre application je déploie un cluster Kubernetes au travers de Terraform je le modularise et je veux faire en sorte que potentiellement si j'ai besoin de déployer ce cluster là je vais le faire dans une autre région et donc je vais m'inspirer du même code c'est juste que je vais changer les variables et donc les modules servent à ça c'est d'avoir quelque chose donc un module c'est avoir un usage qui est fonctionnel documenté surtout puisqu'on a besoin qu'il soit réutilisé donc on a besoin de documentation quelles sont les variables qui doivent être prises pardon quelles sont les valeurs par défaut etc donc vraiment une documentation qui est associée à ce module là et enfin souvent qu'on oublie de tester ces modules là donc l'intérêt c'est que ces modules là durent dans le temps et les tests sont le meilleur moyen de s'assurer que le module est fonctionnel en termes d'usage et deuxièmement qu'il soit assez générique pour que si jamais je passe sur une version Terraform au dessus ou autre ou même de provider que ça n'impacte pas mon module ou s'il y a un impact quels sont les changements que je dois faire donc l'objectif c'est qu'il soit réutilisable mais aussi un standard je veux standardiser le déploiement de mes ressources donc prenons un exemple avec le module que Christophe Gassmy a fait sur la partie KMS donc lorsque je veux utiliser un module au sein de Terraform donc là j'ai un main.tf je vais faire appel à un module donc module voilà je mets le nom et je vais sourcer ce module là donc ce module enfin le source la source peut être un kit ça peut être un module local ou autre peu importe on va indiquer sa source et ensuite je vais rentrer des valeurs donc qui sont en fait les variables attendues par le module certaines sont optionnelles d'autres sont obligatoires celles qui sont optionnelles ont une valeur par défaut celles qui sont obligatoires n'ont pas de valeur c'est pour ça qu'il faut lui en indiquer et donc tout l'intérêt en fait de standardiser c'est que ici je veux lorsque je déploie des ressources sur la partie cloud je vais standardiser ça en disant dans mon organisation j'ai besoin de déployer telle ressource et elle doit être taguée de cette façon là donc je vais créer des modules et ce module là va attendre un tag ou des tags en particulier donc ici dans le KMS on va avoir team environnement en termes de tag qui vont être des valeurs qui vont être attendues que je vais pouvoir fournir et toutes les ressources que je vais déployer derrière vont utiliser ce tag là donc en termes de conformité etc si vous voulez mettre une stratégie de tag et que vous utilisez Terraform et en plus des modules ça peut être une bonne pratique de mettre les tags au niveau de vos modules pour qu'ils puissent être utilisés quand vous déployez ou que quelqu'un réutilise ce module là et bien ces ressources là vont être taguées automatiquement par défaut puisque c'est le module qu'il fait dans ce module là donc vous allez avoir des valeurs qui sont donc les variables donc les variables sont soit optionnelles soit obligatoires la variable environnement ici est obligatoire puisqu'elle n'a pas de valeur par défaut donc il faut lui en fournir une de valeur et on a d'autres valeurs qui sont elles par défaut donc comme tag ou stack ou typiquement ici vous n'êtes pas obligé de mettre des valeurs c'est optionnel à vous de les mettre si besoin et donc un module devrait ressembler à peu près à ça vous allez avoir le main.tf qui va être le module qui va contenir un peu toutes les ressources de vos modules vous allez avoir le variable.tf le output.tf si vous avez des outputs à faire par rapport à ce module là qui va être assez intéressant en termes d'usage un readme pour la documentation et des exemples de comment utiliser ce module là donc un exemple plutôt standard et des exemples un peu plus avancés ou spéciaux pour que les gens puissent les réussir au travers de ces exemples là c'est comme ça que vous allez pouvoir les tester comment mon module est considéré comme fonctionnel je vais tester les exemples si vous souhaitez utiliser des modules ou autres vous avez la terraform module registry qui est en fait un ensemble de modules sur lequel vous serez en capacité c'est open source les gens peuvent contribuer ici Christophe Gassmet l'a bien fait il a créé un module KMS et la mise à contribution dans Terraform module registry si vous voulez déployer par exemple sur AWS un VPC ou autre il y a déjà un module qui existe dans Terraform module registry ça ne sert à rien de réinventer la roue en recréant un module surtout que celui-ci a été amélioré contribué par beaucoup de personnes prenez ce module là et vous pouvez très facilement et simplement déployer un VPC à votre KISS donc c'est vraiment le repository qui va contenir des modules publics où les gens contribuent à Terraform module registry au niveau des best practices concernant le module l'objectif c'est ne pas partir premièrement sur un module énorme donc on ne va pas déployer une infrastructure complète au travers d'un module au contraire on va essayer de faire plusieurs modules qui vont être utilisés quand on va déployer telle infrastructure dans la même logique que dans le code vous avez une petite coupure de micro donc lorsque je déploie une infrastructure ou plutôt du code je déploie du code on va avoir une fonction et cette fonction là ne va pas représenter toute l'intégralité du code au contraire une fonction c'est quelques bouts de code de lignes qui va être réutilisé donc pareil même logique pas de module inception donc ça ne sert à rien de créer un module qui va appeler un autre module ainsi de suite etc car premièrement ça peut créer des bugs ne sait-on jamais deuxièmement on a des problématiques des limitations qui sont liées à lorsque je fais appel à un module donc ça ne sert à rien de faire des modules inception troisième point aussi on va avoir des difficultés dans certains cas à utiliser des modules qui pardon on va avoir des difficultés à utiliser des modules dans le cas où ok j'ai besoin d'utiliser ce module là dans mon main.tf le problème c'est qu'il a une dépendance avec un autre module et il faut mettre à jour cette dépendance là avant de pouvoir utiliser ce module là ainsi de suite donc on a retrouvé ce genre de cas chez pas mal d'utilisateurs où en fait on est passé à du terraform 0.12 et certains modules utilisaient des sous-modules qui n'étaient pas compatibles en 0.12 mais le module était passé en 0.12 et donc ça ne fonctionnait pas on avait des problèmes donc pour ça il faut vraiment éviter le module inception c'est pas une bonne pratique deuxième chose troisième chose troisième point pardon c'est tout ce qui est variable on va essayer de les nommer correctement avoir une bonne description pour que quand on lit le fichier variables.tf on soit en capacité de savoir à vue d'oeil quelles sont les variables qu'est-ce qu'elles sont et quelle est la valeur que je dois indiquer à ces variables là définir une valeur minimum au niveau du provider et du terraform de la version terraform très 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 important en effet on a vu ça pareil là quand on est passé sur du terraform 0.12 terraform on va essayer de lui mettre une valeur minimum si votre module ou votre code terraform fonctionne en 0.12 minimum vous allez lui mettre la required version qui est vraiment le minimum pour dire ce code là c'est du 0.12 au minimum pareil pour le provider donc on va lui indiquer une valeur minimum pour éviter ou une valeur maximum pour éviter justement que certaines personnes utilisent ce module là et ont des petits soucis en termes d'usage ou autre en termes de provider voilà sans faire exprès la personne a utilisé la version 3 du provider AWS donc on essaie de limiter ça aussi au niveau des outputs donc on va essayer de mettre des outputs clairs ça revient à peu près à l'hommage des variables ou autre donc je crée une ressource AWS VPC default ID donc le output attendu ça va être VPC ID donc ça sert à rien de mettre AWS ça sert à rien de mettre default ou autre dans le nom de la variable puisque c'est déjà ce qui est utilisé ici ce qui est attendu c'est l'ID du VPC donc ça sert à rien de réindiquer AWS ici autre exemple donc avec AWS subnet private white card ID donc ça veut dire l'ensemble des subnets private qui ont été créés donc mauvaise pratique de partir sur private subnet ID on va plutôt partir juste sur private subnet puisque ce qui est généralement utilisé lorsqu'on veut utiliser une liste de private subnet ça va être derrière les ID donc ça sert à rien de se répéter ici la valeur intéressante ici c'est de mettre private subnet pour qu'on ait une bonne visibilité n'oubliez pas le S aussi c'est très important le S comme pour la programmation va indiquer le sens pluriel que c'est une liste derrière donc c'est toute la différence entre subnet subnet au niveau du module donc on doit créer de la documentation on doit faire des tests etc etc comment on s'y prend et par où commencer donc au niveau de la documentation on va chercher à l'automatiser pour ça on a des outils qui nous le permettent donc déjà on va utiliser la CICID donc l'exemple de Christophe Gassmy il y a le point Travis ici qui va faire office de CICID deuxième point ça va être les pré-commits Terraform donc on veut s'assurer que les commits au niveau Terraform vont être testés vont être approuvés pour éviter qu'on a des problèmes d'indentation ou autre donc si vous utilisez un pré-commit il y a le pré-commit Terraform aussi qui est très utile vous avez un autre outil qui est Terraform Docs donc si vous avez vraiment bien travaillé sur le nommage des variables description valeur par défaut etc vous utilisez Terraform Docs simple commande elle vous génère la documentation en relation à votre Terraform et vous pouvez automatiser le process et donc c'est toute l'importance de bien nommer vos variables de bien mettre des descriptions etc ou mettre des valeurs par défaut si nécessaire pour justement vous utiliser cet outil là et cet outil là va derrière tout simplement vous faire la documentation à votre place au niveau des exemples je vous l'ai dit mettre des exemples plusieurs types de use case pas qu'un seul un use case standard un use case un peu plus complexe au minimum et de les tester au niveau de la CI c'est tout l'intérêt dans votre CI vous allez avoir quelques commandes basiques donc FMT donc Terraform FMT check validate qui vont consister à avoir tout ce qui est format check validation de la syntaxe autre utilisage enfin voilà un peu tout le check pour voir si c'est ok normalement c'est censé être ok si vous utilisez le précommit Terraform et enfin vous avez Terraform Kitchen pour ceux qui veulent faire vraiment des tests un peu plus avancés sur Terraform potentiellement voilà vous pouvez utiliser cet outil là qui va vraiment tester vos modules de bout en bout et ça va vous garantir d'ailleurs que le module que vous déployez c'est quelque chose de standard qui est réutilisable sans même que vous ayez à faire de la documentation ou autre la question qu'on se pose souvent c'est est-ce que le Terraform doit être couplé ou pas donc je m'explique souvent on a tendance à se dire voilà j'ai deux stacks comment je fais pour passer les valeurs d'une stack à l'autre une des premières méthodes c'est le strongly couplet donc l'avantage c'est de se dire je vais réutiliser un output de ma stack précédente donc là je vais avoir un couplage fort parce que je réutilise une valeur existante qui a été créée par la stack précédente donc l'avantage de cette technique là c'est que c'est réutilisable en termes de ressources je réutilise mes ressources mes outputs et j'ai moins de valeur statique derrière les désavantages c'est que vous avez une dépendance très forte donc vous devez garantir d'une part l'accès à ces outputs là que toutes les équipes n'ont pas forcément accès à tous les outputs et des fois certains outputs ne sont pas bien générés ou autres donc on va avoir l'équipe network on va avoir l'équipe infrastructure l'équipe infrastructure n'a peut-être pas accès aux outputs de la stack network créée par l'équipe network et donc ça c'est des fois des soucis l'objectif c'est aussi qu'il soit en read-only pour éviter que les gens puissent modifier ces outputs ou autres et si vous souhaitez utiliser autre chose un autre outil que Terraform dans cette technique là c'est très difficile vous avez une dépendance très forte ici avec Terraform l'autre méthode c'est les loosely couplets donc le couplage faible donc l'objectif c'est de se dire je ne vais pas utiliser les outputs Terraform à proprement parler je vais aller récupérer l'état de la ressource existante donc j'écris une ressource AWS je veux obtenir son ID je vais faire un data source donc Terraform va aller récupérer les valeurs de ma ressource et grâce à ce data source je vais récupérer l'ID donc je vais dire à Terraform retrouve moi cette instance EC2 et montre moi son ID et je réutilise son ID donc l'intérêt c'est qu'on n'est pas dépendant du node stack donc voilà on retire toute dépendance Terraform ou autre par contre le désavantage c'est que vous avez toujours besoin de faire un data source pour récupérer cette valeur là pour avoir sa valeur actuelle et l'infrastructure peut changer à tout moment donc si jamais quelqu'un fait un update dans la partie network ou autre vous ne serez peut-être pas notifié donc pour ça si vous voulez appliquer le changement il faut être notifié pour ensuite refaire un Terraform apply derrière pour remettre à jour votre ressource donc ça peut créer justement vous avez une dépendance beaucoup plus faible à Terraform par contre derrière vous n'êtes pas notifié donc vous allez avoir des soucis derrière donc en exemple qu'est-ce que ça donne le couplage fort deux stacks différentes VPC WebApp donc VPC pour la partie network ceux qui ne connaissent c'est pas la partie AWS VPC c'est network donc je vais créer mon network je vais créer mon WebApp chacun va avoir son TFState c'est ce TFState qui est en fait l'état de mon infrastructure qui va être déposé quelque part notamment dans un bucket S3 donc chaque stack ici VPC va avoir son TFState et WebApp va avoir son TFState le Strangly Couplet en quoi ça consiste c'est de dire à la WebApp je veux que tu livres ce TFState là et que tu récupères l'output en question et donc notamment si je veux récupérer les subnets private plutôt les private subnets pardon et bien je vais faire un data pour un terraform remote state pour dire récupère le remote state donc de mon VPC et récupère moi l'output qui est les private subnets donc la dépendance est ici très fort mais au moins on s'assure le terraform apply qui a été fait ici je récupère la valeur en question sur le coupage faible ici la différence c'est qu'on ne va pas récupérer on ne va pas dire dans le TFState on ne va pas récupérer un output bien au contraire on va aller récupérer cette information là au travers d'un data source et donc ce data source c'est je veux dire un terraform voilà sélectionne moi l'ensemble des subnets et avec un critère tel qu'un filtre sur les tags je vais récupérer un certain nombre de subnets et ce subnets là après je vais avoir des ID etc que je vais pouvoir réutiliser dans mon code donc on va récupérer cette information là directement avec le provider en question et non pas sur la stack précédente au niveau du TFState donc ici on a vu à peu près comment bien démarrer un projet comment bien le structurer quelles sont les différentes méthodes si vous vous posez la question est-ce que je dois partir sur un couplage faible ou un couplage fort la réponse est ça dépend du use case ça dépend de votre organisation et ça dépend comment vous fonctionnez en interne donc en fait si vous avez plusieurs équipes et que vous n'avez pas forcément accès au bucket S3 le couplage faible peut être une bonne méthode dans d'autres cas si vous avez quelque chose comme une CICD le couplage fort peut être aussi une bonne méthode ça dépend du use case ça dépend des équipes des méthodes de fonctionnement et autres il n'y a pas de bonne réponse maintenant qu'on a vu ça on va essayer de voir bah ok comment je déploie un terraform quand j'utilise un terraform une infrastructure voilà je déploie une infrastructure avec terraform comment ça se passe en équipe donc jusqu'à là on est seul on fait un terraform apply on crée notre infrastructure sur AWS ou on l'update tout se passe bien maintenant je rajoute une personne un deuxième ops qui utilise aussi terraform qu'est-ce qui se passe si jamais les deux ops font un terraform apply en même temps pour créer ou updater une infrastructure donc ça va créer pas mal de problèmes et notamment on va avoir un problème de lock c'est à dire quand je fais un terraform apply en théorie quand je fais l'apply jusqu'à ce qu'il se termine personne d'autre est en capacité de faire un apply donc je dois être en capacité de loquer mon terraform apply dans ce cas là chacun est sur son ordinateur fait un terraform apply ça ne marche pas parce que ça va créer des problématiques plusieurs terraform vont modifier le type state vont créer des ressources à droite à gauche donc la création d'un lock est obligatoire ici deuxième problème on a un state qui est en local chaque personne fait un terraform apply et le state est stocké en local donc ça crée des problèmes chacun a un shift au niveau de l'infrastructure qui est déployée c'est pas une méthode appréciable en travail d'équipe troisième point le terraform le fichier terraform peut changer on peut faire des modifications et la personne n'est pas au courant comment on résoudre ça on va potentiellement passer avec de la CI-CD donc ici je prends l'exemple de GitLab CI comment ça se passe je vais avoir mon ops qui push l'infrastructure as code ça passe c'est stocké côté GitLab ça va déclencher une CI-CD cette CI-CD va déclencher un terraform et c'est la CI-CD qui va faire un apply et un plan ou autre on va faire la création ou l'update de mes ressources d'infrastructure terraform qu'est-ce qu'il va faire il va déposer le TF-State sur notamment ici un bucket S3 donc mon TF-State est uploadé dans un endroit centralisé et non plus en local et deuxième point c'est qu'on va mettre un lock et donc on peut utiliser DynamoDB ici pour le lock donc Terraform va loquer la ressource et va déposer le TF-State pour ensuite déployer notre infrastructure donc ici on répond aux trois problématiques qu'on a vu précédemment donc le TF-State qui est en local ici qui est centralisé sur un bucket S3 le lock donc le lock on va le spécifier dans DynamoDB et va être retiré une fois que le apply est terminé et enfin le changement du fichier Terraform comme la personne est obligée de pousser son infrastructure à ce code sur GitLab ça va être GitLab qui va faire office de repository donc s'il y a un changement tout le monde peut le voir voici un exemple de CI-CD que Christophe Gassmy utilise chez ses clients c'est juste un exemple la plupart des gens reprennent le même contexte donc on va avoir un ops qui va créer une branche qui va s'appeler développe qui va être une branche de développe on va accepter un hook pré-commit comme on l'a vu l'objectif c'est de check que le Terraform FMT check validate soit bien fait correctement on commit du code et on le push une fois que c'est fait il y a une nouvelle merge request qui s'ouvre automatiquement quand cette merge request est créée la CI-CD va être exécutée pour appliquer ce changement là sur un environnement de feature cet environnement là est spécial pour le commit en question pour le push en question pour éviter d'impacter les autres environnements pour voir déjà s'il n'y a pas un souci dans le déploiement du Terraform ou autre on déploie cette infrastructure de feature sur lequel on va faire ensuite des tests voilà on va tester l'infrastructure on va tester l'application pour voir si tout fonctionne si tout fonctionne à ce moment là il y a une merge request qui est faite et un reviewer va checker celle-ci va dire ok très bien tout me semble ok ou peut-être il y a des petites modifications voilà la personne le fait c'est approuvé et la branche de fissure quant à elle va être mergée dans develop qui est l'environnement de développement donc dans cette méthode là chaque personne peut développer son infrastructure Terraform l'updater à sa guise et sans avoir d'impact sur les autres quand ça arrive sur la branche develop donc qui est l'environnement de développement on va avoir là aussi une nouvelle merge request qui va être créée automatiquement un plan va être fait sur l'environnement de dev qui va nous lister les changements une personne va checker manuellement on va dire ok très bien le plan semble être ok je fais un apply sur l'environnement de dev donc des tests sont faits nouvelle merge request un reviewer arrive check pour voir si tout est ok sur l'environnement de dev et une fois que c'est validé va cette fois-ci en master donc nous on est juste sur la dev et de la production si vous avez plusieurs environnements comme de la recette du staging ou autre il y a bien sûr des environnements derrière qui sont en parallèle autre chose aussi vous pouvez si vous le sentez apply automatiquement en dev dans l'environnement de dev c'est pas forcément recommandé ça dépend de vos méthodes de travail de votre équipe etc vous pouvez automatiser le process ici dans les bonnes pratiques voilà si vous avez beaucoup de gens qui push et qui vont aller en dev voilà on va potentiellement checker avant de déployer en dev pour voir si ça n'a pas trop d'impact sur toutes les personnes qui travaillent sur l'environnement dev un check manuel vous pouvez l'automatiser donc ça arrive en master qui est la production ici on va voir quoi on va voir un terraform plan sur le staging un apply manuel qui pourra se faire sur le staging pour voir si avant d'aller en production on n'est aucun ou pas des tests sont faits sur la partie infrastructures et applications toujours une fois que tous les tests sont faits on considère qu'on est prêt à aller en production on est prêt à déployer en production mais donc on va taguer la branche master et on va lui faire monter d'une version c'est à dire qu'on est sur la version 1 et bien on va la faire passer en version 2 il y a un terraform plan qui là aussi en production qui se fait comme un staging et enfin le applying qui est cette fois-ci manuel quoi qu'il arrive il y a des tests qui sont faits infra et app et si jamais on a un souci avec la V2 qui a été déployée pas de souci on a mis un tag on va rollbacker sur le tag précédent donc la V1 pour dire ok les tests ne sont pas conclués en production je vais automatiquement rollbacker sur la V1 pour que la production soit ok et qu'on check c'est quoi le problème par rapport à ça donc le rollback est censé être ici automatique ou potentiellement on peut être manuel en fonction de si vous voulez analyser ou pas ce qu'on fait généralement c'est que le rollback est automatique si un test fail on revient sur la V1 et ensuite on va avoir un ops c'est un revueur qui va là aussi analyser le plan avant que le terraform se fait en production quoi qu'il arrive voilà le rollback est fait automatiquement et ça vous garantit que ok ma V2 ne fonctionne pas et bien ça retourne sur la V1 sans même que je fasse une quelconque action comment ça fonctionne cette histoire de branche en plus simplifiée avec ce système de tag rollback et autres donc sur la master on est sur une 0.1 une version 0.1 on développe pareil développe s'inspire toujours de la production et je vais avoir deux personnes potentiellement qui vont développer des features chaque personne va travailler de son côté sur sa propre feature chaque personne se base sur develop sur environnement de develop donc j'ai mon premier utilisateur qui fait un commit etc j'ai mon deuxième utilisateur qui fait aussi un commit et le premier utilisateur dit bon bah voilà c'est ok ça part sur l'environnement de dev je déploie ma feature environnement de dev ok pareil là aussi mon deuxième utilisateur merge sa feature sur develop une fois qu'on considère qu'on est ok au niveau de la développe on a quelque chose enfin cette fonctionnalité que c'est stable etc on part sur la master la master cette fois-ci on va la taguer on va considérer que l'ensemble des changements qui ont été apportés ici c'est des changements dignes d'une v1 donc on va auto taguer cette version là en v1 et du coup si jamais j'ai besoin de rollbacker sur ma version précédente je vais rollbacker sur le commit v01 de ma master de ma production comme ça ça permet de dire bon bah si jamais ma production v1 ne fonctionne pas je peux revenir sur l'état précédent donc très important ici de taguer les commits pour qu'on puisse rollbacker au besoin ou qu'on puisse avancer de feature en feature etc une fois qu'on a mis donc le tag v1 sur la production on va mettre à jour aussi la développe et l'ensemble des features au besoin maintenant qu'on a vu comment ça comment fonctionner en équipe tout l'intérêt en fait d'utiliser tout ce qui est git CICD, Terraform etc pour automatiser un maximum le process pour que ça soit centralisé au niveau de la CICD pour éviter les conflits etc maintenant on va essayer de voir comment se simplifier un peu plus la vie ou quels sont les tips en plus à avoir première nouvelle si vous n'avez pas de CICD ou autre vous pouvez utiliser Terraform Cloud en tant que Ops voilà je dépose mon code sur un git mais je n'ai pas forcément de repository de type git lab CI je n'ai pas forcément de CICD je ne sais pas où est-ce que je peux mettre mon TF State je ne sais pas où je peux mettre mon lock Terraform Cloud le software as a service que vous fournir à Chicorp ici vous permet de gérer tout ça vous permet de gérer le TF State vous permet de gérer le lock et vous permet de gérer un peu tout ce que vous êtes censé faire côté CICD donc ce qu'on a vu précédemment vous pouvez le faire au travers de Terraform Cloud qu'est-ce qui va se passer donc vous pushez votre code votre infrastructure as code sur un git un repository git et Terraform va détecter un changement il va dire ok il y a un nouveau push qui a été fait je dois refaire un plan etc donc Terraform Cloud va refaire le plan etc et vous pouvez lui dire soit le plan il se fait automatiquement soit il va juste faire un plan et il va attendre que quelqu'un fasse une review et un apply par la suite manuellement en cliquant sur un bouton donc on retrouve cette même notion qu'on a vu précédemment au travers de la CICD avec GitLab série donc on peut réutiliser ces méthodes là avec juste Terraform Cloud pareil pour le TFState et le lock ils sont gérés côté Terraform Cloud donc vous n'avez pas besoin de dire ok il me faut un bucket test 3 pour le TFState il me faut un lock pour un lock pour gérer les conflits donc pour ça il me faut une DynamoDB pour le lock etc etc tout est géré dans un endroit qui est Terraform Cloud ça vous simplifie énormément la vie pareil aussi Terraform Cloud vous pouvez faire un plan apply donc c'est un peu voilà l'ensemble de votre CICD donc c'est vraiment la CICD simplifiée et même si jamais vous avez une CICD comme GitLab CI ou autre vous pouvez juste faire appel à Terraform et ça ça va être juste un job ou autre externe à votre GitLab à votre GitHub ou autre qui va faire le job et qui va vous renvoyer le résultat donc là aussi vous pouvez l'implémenter tout ça toute cette partie là donc si vous partez de rien vous voulez gagner du temps implémenter les TFState les locks etc Terraform Cloud peut être une bonne solution aujourd'hui la version gratuite offre pas mal de choses donc tout ce qui est TFState storage tout ce qui est notifications webbook donc vous pouvez être alerté sur Slack Terraform Cloud le fait pour vous créer des workspace accès à l'API donc vous pouvez même lancer des calls API au travers de votre CICD ou même autre remote plan et apply tout ce qui est modules vous pouvez créer des private modules registrés donc on a vu Terraform module registrés tout à l'heure qui est vraiment le module registré public de Terraform de la communauté et bien ici avec Terraform Cloud vous pouvez créer une private module registrée donc créer des modules qui vous seront privés et utilisables que pour vous donc si vous vous posez la question comment de mon kit je vais m'organiser pour créer un espace module etc etc vous pouvez utiliser Terraform Cloud qui répond à la solution et qui intègre très bien cette gestion de modules et vous pouvez aussi voir les changements donc avant de faire un apply vous pouvez voir le plan quels sont les changements etc etc autre type souci c'est lorsque je fais des outputs il faut s'assurer que ces outputs là retournent une valeur car dans certains cas la valeur peut être inexistante empty tout simplement et ça va créer une erreur dans certains cas ça va fonctionner parce que vous allez créer une ressource cette ressource peut renvoyer un output et dans certains cas vous allez malheureusement cette ressource ne va pas être créée et donc ne va ré-retourner ça va vous retourner une erreur pour ce faire une des astuces c'est de s'assurer que au moins dans le pire des cas une valeur est retournée quitte à être nulle donc ici vous avez un exemple donc je crée des subnets etc et je vais output donc l'ensemble de ces subnets donc pour ce faire je vais mettre donc une liste vide et je vais concaténer donc ma liste vide avec les subnets publics qui vont être retournées donc dans le pire des cas s'il n'y a aucune valeur si je ne crée aucun subnet ID pardon si je ne crée aucun subnet et bien je vais avoir donc une liste vide qui va être retournée parce qu'il y a vraiment le concat qui est fait derrière donc je vais avoir une valeur qui est retournée quoi qu'il arrive même si aucune ressource abdouvelée subnet est créée donc c'est vraiment un tip ce qu'il faut mettre en pratique pour éviter les erreurs futures c'est pas parce que vous prévoyez un cas surtout quand vous utilisez des counts, d'efforts ou autres toujours s'assurer qu'il y a une valeur qui soit retournée dans le pire des cas où aucune ressource est créée donc au niveau du nommage des ressources comme on l'a vu tout à l'heure l'objectif c'est de bien nommer ces ressources donc ressources AWS EIP public donc là c'est clair ça va être une EIP de type public on va pouvoir utiliser ça sert à rien de répéter le mot de la ressource donc ça sert à rien de mettre EIP public EIP puisque quand vous allez faire appel à la ressource ça va être AWS EIP point public EIP vous voyez la répétition ici donc l'objectif c'est de vraiment nommer la ressource telle qu'elle éviter la répétition et pareil pour le dernier use case où ici on réitère le nom de la ressource comme je vous dis l'objectif c'est de simplifier vous allez faire AWS EIP point public qui est amplement suffisant pour le nommage des ressources dans les modes pratiques toujours écrire en lowercase définir un séparateur commun peu importe le séparateur que ça soit tiré du bas tiré du milieu etc il faut que ce soit logique et réutiliser dans l'ensemble du code pour éviter justement les divergences la plupart des gens utilisent le underscore vous pouvez utiliser le middle score si besoin au niveau des best practices dernier slide sur les bonnes pratiques donc toujours faire vos propres images décidément mon micro a un souci aujourd'hui donc toujours faire ses propres images Terraform lorsque vous voulez faire des tests ou autre premièrement vous allez avoir déjà Terraform qui est installé avec la bonne version pour éviter que chacun utilise des versions Terraform différentes etc donc vous allez avoir une CICD qui va avoir sa propre image Terraform avec la bonne version tout le monde utilise la même version et donc on profite de la CICD justement pour normaliser standardiser tout ça provider inclus on installe en amont ces providers là pour éviter que les gens utilisent des versions de providers différentes aussi gérer ça sous forme de modules les modules doivent être sous forme d'artefacts ou de cache on va éviter à chaque fois de faire des Terraform minutes de les re-télécharger à chaque CICD de perdre du temps etc donc on va faire en sorte qu'ils soient déjà même installés dans l'image de votre CICD l'image CICD vous va contenir donc votre Terraform version votre module etc etc tout ce qui est censé être installé et avec une version fixe jusqu'à ce que vous augmentez de version vous pouvez utiliser aussi la variable d'environnement TF in automation pour réduire tout ce qui est output si besoin pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisible en CICD vous pouvez utiliser donc les variables et data source au besoin donc tout l'intérêt c'est que vous allez mettre des variables dans votre Terraform etc quand vous êtes en CICD vous allez potentiellement juste changer ce TF VARS réutiliser ça utiliser les data source notamment pour récupérer les dernières valeurs à chaque fois voilà vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous au niveau de la CICD au niveau du best practice donc au niveau des tags ce qu'on vous recommande et ce qu'on utilise sur la plupart des projets c'est qu'on va avoir au niveau des tags donc le projet le nom du projet ok quel projet je déploie l'environnement donc quel environnement est-ce que c'est du dev de la prod le namespace s'il y en a un donc ce serait plutôt le sous-environnement dans certains cas si vous avez par exemple une dev avec deux applications qui tournent en même temps vous pouvez utiliser le namespace si besoin et tout ce qui est en relation avec Terraform donc si j'utilise AWS et que je stocke mon TFState si je stocke ces informations-là je vais avoir besoin du nom du bucket je vais avoir besoin de la clé de mon TFState qui est stocké dans ce bucket mais aussi le repository git qui est utilisé pour déployer mon Terraform donc très pratique comme ça lorsque vous allez consulter vos ressources par exemple la AWS vous allez sélectionner une instance C2 vous savez à quel projet elle appartient à quel environnement le namespace où est stocké son TFState et où est le code Terraform git qui a permis de déployer cette instance C2 un gain de temps en soi la méthode KISS keep it simple stupid l'objectif comme je vous l'ai dit ça sert à rien de partir sur du code Terraform vous allez complexifier énormément ce code Terraform etc mettre des tricks mettre des conditions d'effort etc l'objectif premier ça reste quelque chose je crée mon Terraform mon infrastructure as code template lisible simple je peux le transmettre à quelqu'un d'autre la personne le lit très simple pas besoin d'expliquer un gain de temps réutilisable standard voilà ça sert à rien de partir sur du complexe pareil pour les modules module Inception etc c'est souvent qu'on essaie de faire les choses un peu trop complexes faisons les choses simples et derrière la personne qui va réutiliser ça sera beaucoup plus simple pour elle si vous commencez à complexifier la chose vous revenez sur cette méthode là et vous dites bon bah c'est peut-être le moment tout simplement de simplifier ce que j'ai déployé des modules partout everywhere toujours standardisé simplification réutilisable ce que vous faites n'est pas perdu vous pouvez le réutiliser vous pouvez même le donner à la communauté et c'est toujours une bonne méthode en soi lorsque vous devez déployer une infrastructure ou autre l'objectif c'est d'utiliser juste un bundle de modules donc un ensemble de modules et puis on va juste mettre des valeurs à ces modules là en fonction du TF State World ne jamais appliquer vous même jamais en local jamais faire de Terraform Apply etc c'est censé être soit Terraform Cloud soit votre CSID qui va faire le travail pour vous votre objectif c'est de ne plus toucher à ça c'est juste de vous concentrer sur l'infrastructure S-Code vous déployer et la CSID va s'occuper du reste de l'Apply etc et vous vous êtes juste là pour contrôler la documentation dans certains cas au niveau Terraform n'est pas forcément à jour notamment parce qu'aujourd'hui Terraform a beaucoup de providers énormément de providers et chaque provider a une communauté qui lui est propre et update à son chacun son tour quand vous allez sur la documentation Terraform en ligne des fois vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas à jour ce que je vous recommande c'est d'aller directement sur le GitHub des providers en question pour avoir vraiment le Redmi qui a jour puisque des fois entre le GitHub des providers et ce qui est affiché côté Terraform il y a un petit décalage dans certains cas forcez la version de vos providers et de vos Terraform toujours c'est un peu comme ce qu'on l'a vu tout à l'heure dans votre CSID vous allez le forcer en mettant une valeur bien précise mais aussi bien au niveau de l'outillage mais aussi bien au niveau du code donc au niveau du code il faut mettre le Terraform version required pareil pour tout ce qui est provider on s'assure au niveau de l'outillage et du code des versions qu'on utilise et updater assez souvent les providers et Terraform lui-même parce qu'on connaît les problématiques notamment sur la version 0.12 de Terraform le breaking change qu'il y a eu si vous ne faites pas ce changement là vous allez avoir des nouvelles versions de Terraform et chaque provider va notamment utiliser la dernière version de Terraform donc si vous avez besoin d'une nouvelle ressource ou autre vous serez obligé de passer à une nouvelle version de Terraform au minimum au 0.12 ou même 0.13 qui va bientôt sortir pour pouvoir utiliser le provider avec les nouvelles ressources donc update assez souvent votre Terraform version pareil pour le provider pour éviter de se retrouver à migrer d'une version à une autre en se disant mon Terraform ne va jamais bouger merci à tous ça a conclu ce webinaire donc on va passer aux questions donc n'hésitez pas à poser vos questions donc oui très bonne remarque de Rodrigue donc merci Rodrigue en effet on peut utiliser les deux couplages entre faible et fort donc comme je vous l'ai dit en fait il n'y a pas de bonne réponse à ce que je dois utiliser l'un ou l'autre ou les deux ça dépend du contexte ça dépend de votre use case pas de bonne réponse à ça c'est juste qu'il faut savoir que les deux méthodes sont possibles et que en fonction de votre besoin vous allez utiliser soit l'une soit l'autre soit les deux donc merci Rodrigue pour cette remarque très pertinente je tiens à saluer à saluer aussi Christophe Gassmy qui est parmi nous ce soir dans ce webinar je vous précise qui est l'auteur donc Christophe si tu veux dire un mot par rapport à ça n'hésite pas pour Terraform Cloud vous pouvez directement aller sur le site Terraform Cloud vous pouvez vous inscrire c'est gratuit etc si vous voulez utiliser les fonctionnalités plutôt entreprise ou autre vous avez la partie pricing qui se facture par utilisateur et Terraform Cloud est une très bonne alternative si vous voulez éviter de refaire toute une partie CI-CD vous voulez juste incorporer je vais utiliser Terraform avec de la CI-CD etc vous pouvez plugger ça vous pouvez utiliser Terraform Cloud et le plugger déjà dans votre CI-CD sans que c'est trop d'impact donc c'est assez intéressant vous avez aussi pas mal de documentation sur Terraform Cloud avec pas mal d'exemples comment démarrer etc c'est assez pratique pareil aussi au niveau des modules Terraform vous posez la question ok où est-ce que je dépose mes modules privés etc pour qu'ils soient utilisés que par mois Terraform Cloud ça peut être aussi une très bonne possibilité juste pour vous expliquer donc vous avez un git où juste vous déploiez votre infrastructure code votre Terraform sur votre git et vous allez linker votre git avec votre Terraform Cloud et Terraform Cloud va aller chercher ses repositories il va aller watcher ses repositories donc c'est comme ça en fait qu'il sait que s'il y a un changement il va directement apply ces changements là il y a aussi une problématique qu'on peut rencontrer souvent c'est que voilà on a deux stacks on a une update qui se fait au niveau d'une stack mais l'autre stack est dépendant de celle-ci vous êtes en capacité grâce à Terraform Cloud il va détecter qu'il y a un Terraform play qui a été fait dans la précédente stack donc il va aller refaire un plan sur la stack qui est dépendante et il va attendre le apply vous pouvez même automatiser lui dire de faire un apply direct qui gère très bien les dépendances comme ça entre les différentes stacks voilà ça simplifie pas mal de choses Terraform Cloud je vous invite à l'essayer au minimum et à l'utiliser dans votre CI-CD donc les slides vont être normalement disponibles ou du moins ce webinaire le sera plus tard disponible sur YouTube donc à ce moment-là on vous mettra les slides à disposition en fonction du besoin mais en tout cas à voir avec Christophe en effet pour le partage des slides alors en effet on peut faire de la post-configuration applicative au travers de Terraform si ton application a une API et si cerise sur le gâteau tu as un provider qui le fait alors est-ce que c'est une bonne pratique ou pas j'ai tendance à dire ça dépend si vous avez un outil Hachicorp comme un Vault par exemple ça peut être une très bonne méthode d'utiliser Terraform puisque c'est très bien implémenté etc les outils font bien le travail entre eux si vous avez une base de données ou autre ça en fait c'est à voir avoir en fonction du use case si vous avez une base de données vous voulez la provisionner avec Terraform ça peut faire sens si c'est juste la création d'un utilisateur ou autre mais ça amène aussi à d'autres questions je crée mon utilisateur au travers de Terraform donc potentiellement je vais mettre des secrets de cet utilisateur là donc le mot de passe en l'occurrence dans mon TfState qui va être enregistré dans mon TfState donc comment je fais pour sécuriser à ce moment là mon TfState donc voilà si c'est des choses qui ne sont pas forcément sensibles mais basiques ça peut faire sens sinon on peut faire on peut utiliser d'autres outils qui seront plus adaptés entre cible ou autre pour ce cas là mais en effet vous pouvez utiliser Terraform mais ça dépend énormément du contexte et du use case alors vous pouvez tester Terraform Cloud avec GitHub GitLab en version gratuite que ce soit GitHub, GitLab ou même Terraform Cloud en version gratuite vous pouvez faire des tests dès maintenant vous inscrivez sur Terraform Cloud vous linker et c'est tout à fait possible pour Terragrunt en effet aujourd'hui pas mal de questions se posent est-ce qu'on continue d'utiliser Terragrunt ou pas donc juste pour un rappel de contexte avant d'utiliser la version Terraform 0.9 0.8 je ne sais plus exactement ils ne géraient pas tout ce qui était log etc TfState et donc on passait par Terragrunt notamment pour faire ça aujourd'hui Terraform l'implémente très bien tel quel et donc la question se pose c'est est-ce que j'ai besoin d'utiliser Terragrunt ou pas alors Terragrunt a quand même certaines simplicités parce que ça reste un vrai rappeur ça utilise les commandes Terraform ou autre certains préfèrent l'utiliser utiliser Terragrunt pour se simplifier au niveau des commandes ou autre après vous pouvez très bien reproduire ce que fait Terragrunt à peu près l'équivalent avec une CICD etc d'autres continuent d'utiliser Terragrunt il n'y a pas de il n'y a pas de bonne réponse là dessus vous pouvez très bien utiliser Terragrunt aujourd'hui il faut savoir qu'en effet tout ce que fait Terragrunt vous pouvez le faire si vous avez Terraform et la CICD très bien sans Terragrunt mais ça peut être un brapeur qui vous facilite la vie pour démarrer ou autre mais vous le verrez dans la plupart des retours Terraform ou autre il y a souvent différents points de vue etc donc c'est très facile de se placer sur l'un ou l'autre je vous fais un retour de ce que je vois chez la plupart de mes clients qui n'a pas de bonne réponse en réalité chacun a sa propre vision des choses ça dépend énormément du contexte donc il n'y a pas de très bonne réponse par rapport à une généralité donc plus d'autres questions donc on va s'arrêter là pour ce webinaire encore merci de votre présence il y a d'autres webinaires qui sont prévus si vous allez sur le site Revolve vous pouvez y accéder ça c'était un webinaire parmi tant d'autres il y en a encore d'autres qui vont venir sur la partie AWS sur la partie sécurité et HICorp aussi donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à faire un tour sur la plateforme Revolve sur la partie formation webinaire je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que ce webinaire vous a plu merci à tous et au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501